Euh, bonjour, YouTube. Alors oui, pas régler les volumes de l'or, parce que sur Returnal, plus que n'importe quel autre jeu, ça serait important que vous entendiez bien le son. Donc ! C'est Returnal, c'est le No Rage Quit Challenge. Le principe est assez simple, si je ne rage quit pas le jeu en 3 heures, on me donne une copie que je pourrais vous filer à vous aussi. Ce que je sais sur Returnal, on a commencé. C'est... alors... On a parlé quand même d'un jeu qui est influencé par les Boulettes L. Le jeu t'intéresse tellement, mais à 80 balles, et bien bon, bon, il y a peut-être une solution pour ça. N'est-ce pas ? Avec un peu de bol si je tiens 3 heures. C'est un Boulettes L. Sur certains points, il a été comparé aussi à Binding of Isaac et à Hades. Il a été comparé à Alien et au... Luke et au truc général de Geiger. Il y a un Pity aussi qui est arrivé à certains moments à la discussion. Bref, il a été comparé à plein de trucs. On va voir. On va se faire notre propre opinion. C'est parti. Donc, j'ai volontairement pas joué du tout sur ma sauvegarde, en tout cas avant de commencer. J'ai fait une run qui a duré 5 minutes à peu près sur la sauvegarde de Mez, simplement pour prendre les contrôles en main et comprendre un peu tout petit peu ce qui se passe. Soit quoi, j'ai déjà appris une chose. On ne me saute pas dans la flotte. Ça, c'est déjà une info. La notification concerne les dernières actualités et mises à jour les contenus à durée limitée. Bon, si tu veux. Ah ! Déjà, c'est bien de faire ça maintenant. Taille des sous-titres, tu vas les mettre en... Mets-les en moyen. Moyen, c'est bien. Connecter en ligne par défaut. Oui, si tu veux. Hop là. Voilà. Voilà. Trouve bien le feeling our card des jeux Housemarque. Eh bien, je vais les vérifier. Point noir SDR. Augmente-moi un peu la luminosité parce que là, ton invisible, il est vraiment très très invisible quand même. Voilà. Là, il commence à popper, donc on arrête ici. Ce sera nickel. Ok. Salut ton rôle. Returnal a été conçu pour être une expérience exigeante. Chaque nouveau cycle change le monde et propose des défis et des récompenses différents. Adaptez-vous et persévérez pour progresser. Lorsque vous pourrez fermer le jeu, vous retournez systématiquement au lieu du crash et perdez toute votre progression permanente. Vous pouvez suspendre le cycle en cours en utilisant le mode repos de la console. J'ai entendu certains streamers qui avaient des problèmes de jeu qui plantaient. Au milieu des runs, j'espère qu'on n'aura pas ce souci là. Mais bon. En même temps, c'est Housemarque. Les gens font, un, le taf bien et deux, ont tendance à être à l'écoute derrière et à patcher comme il faut. Donc, soyons en confiance. Ah putain. Alors oui, ça c'est quelque chose dont on va devoir parler. Il y a une chose que je ne vais pas pouvoir vous transmettre dans ce stream, quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui se passe là-dedans. Ça y est, gang. C'est que là, au niveau des vibrations, c'est vraiment des vibrations très fines, très marrantes, très bien faites. Approche interdite. Ah. C'est du carnage. Il y avait White Shadow qui était mon pseudo sur Tinder à une époque aussi. Mais non, mais il y avait marqué approche interdite, Josiane. Peut-être qu'ici, il l'avait écrit en plus gros sur le tableau de bord, ça aurait peut-être marché. Oui, va directement au centre de la espèce de... De méga-tornade, là. Salut, Tempête. Alors, Tempête, je me permets de t'enforcer... Oui. Approche interdite. C'est écrit en énorme, en rouge, clignotant sur ton tableau de bord droit en face de toi. Il y a un moment, c'est quand même un troupe général de films d'horreur, ça aussi. Si on te dit de ne pas le faire, ne le fais pas, il y a sans doute une bonne raison. C'est un jeu qui est majoritairement à la troisième personne. Il y a des tout petits passages first person, mais je vais faire attention, donc... Si vous avez du motion sickness, vous n'en faites pas, ça devrait bien se passer. Le mordeur ! Un passeport pour les vacances. À 36 000 heures de la France. Ah, non. Alors, ben voilà, ils avaient dit interdit, hein. Oh, ben tiens, la planète sur laquelle il y a marqué approche interdite est visiblement un peu maudite. Ça va bien se passer. Josienne, Josienne, écoute-moi. Josienne, écoute ma voix, ça va bien se passer. Peut-être pas remarqué. Non, sans déconner l'ordinateur ! Bon, ben... C'est garé ! C'est déjà une bonne nouvelle ! Array for small miracles ! Ok. Nous sommes in-game. Respire, Josienne. Je sens... Je sens chaque coup de pluie dans la manette, c'est terrible. Chaque goutte de pluie qui tombe dans la combinaison fait une vibration à la marraine, c'est top. En vrai, à l'heure actuelle, si vous vous inscrivez sur les listes d'attente, vous n'en avez plus pour tellement longtemps que ça de recevoir une PS5. C'est juste qu'il faut effectivement vous inscrire sur les listes d'attente. C'est vrai que c'est joli pour l'instant. Et ça bouge bien, aussi. Ce qui est plutôt positif. J'ai fini, parce que comme je joue directement avec le Elgato sur l'écran, j'espère qu'il n'y aura pas trop de lègue, et je blâme déjà ça pour les futurs morts. Hein ? Donc... J'appuie sur X pour sauter. Ok, joli bond. Wouhou ! J'ai un petit jetpack. Cette forêt est remplie de ruines d'une civilisation extraterrestre. Des murs, fondations et statues antiques. C'est un trip. Augmenter le son du jeu, je peux. Je peux augmenter un petit peu le son du jeu. Voilà, on va l'augmenter comme ça. Vous me dites, au niveau des balances, on va s'organiser. Je regarde juste ce que ça donne. Sachant que, aussi, ça c'est un truc que le jeu fait très bien. Surtout si vous jouez avec des écouteurs, vous avez un son spatial. Qui est extrêmement bien foutu. Apparemment, ça peut être joué jusqu'en 7 points, le bousin. Donc, ça c'est... Il y avait un truc avec des luminaires, là. Oui. Ça se tombe bien, c'est à moi, ça. Oblite. Alimente des appareils Xenotech. Ok. Ça apparaît en petit en bas de l'écran. Journal de reconnaissance. Atropos. J'ai découvert le corps d'un éclaireur astra. Processus d'identification en cours. C'est... C'est moi ! Ouais, ça, ça ressemble à mon nom, ça. C'est marrant, tiens. Prends le gun. Prends le gun. Prends le gun. Mon arme. Je continue vers l'origine du signal. C'est ça, brosse sur les dents, c'est important. Alors. Et là, on en vient à l'autre truc qui est très marrant. C'est que... Manette PlayStation 5, vous avez ce trigger-là. Donc le système, c'est que... Je vais déjà spoiler un petit peu ce qui va se passer un peu plus tard dans le jeu. Si, en fait, vous le maintenez juste comme ça, donc à mi-course, vous avez une sorte de butée qui fait que vous pouvez viser et tirer sur des trucs. Donc, si vous appuyez entièrement, c'est-à-dire que là, vous avez la butée automatique qui se fait, parce que vous avez le petit Adaptive Trigger qui se met en place. Donc, hop, vous sentez directement la résistance qui se fait là. Mais si vous appuyez entièrement, c'est là où vous pourrez balancer les attaques spéciales. Et c'est comme si vous aviez deux boutons superposés du coup là-dessus au lieu d'en avoir un. Et c'est vachement bien foutu. Voilà. Ça, c'est les deux petites choses que vous ne pourrez pas savoir entre les vibrations et ça, que vous ne pouvez pas savoir si vous ne regardez pas le stream. Pour le reste, je vais essayer d'être tactique. Ah non, il faut que je maintienne appui. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah. Montre. Ah oui. Donc, en bas de l'écran, à gauche, nous avons la vie. Avec le petit plus et les espèces de trois petits tirés à côté. Si j'ai bien compris, les trois petits tirés à côté, c'est une ressource qu'on peut récupérer qui va nous permettre d'augmenter notre taille de barre de vie au fur et à mesure. L'étoile, c'est plus ou moins notre efficacité avec l'arme. Au centre, c'est l'adrénaline qui est en votre sorte de combo. Et plus vous faites des combos, plus vous pouvez avoir des espèces de bonus dû à votre combo. Les zéros que vous voyez avec des petites figurines, c'est les différentes ressources. Il y en a certaines qui se recettent entre les runs, il y en a d'autres qui ne se recettent pas entre les runs. Vous avez la carte et la boussole. Si j'ai bien compris, c'est grosso merdo l'interface. Ah, et l'espèce de truc barré au-dessus du truc de santé, c'est les items consommables. Ou utilisables. Je crois. Alors, on verra ensuite, mais il me semble que ça, c'est l'explication de l'interface. Appuyez sur U pour accéder à l'ordinateur de la combinaison. Vous pouvez conséder votre carte, votre état, votre équipement et votre banque de données. Oh. Ça, c'est une bonne carte, ça, pour un joueur en 3D. Nous sommes sur une carte Metroid Prime. Ce qui sont plus ou moins les meilleures cartes 3D qui ont été faites à tête. Oh, c'est très joli, ça. Ok. État. Obolite, clé, éther, intégrité, maîtrise, adrénaline. Voilà, vous avez toutes les infos là-dessus. Pourquoi je m'emmerde ? Ok. Dégats des armes, progression, taux de maîtrise, efficacité de réparation, délai de récupération du taux secondaire. D'accord. Équipement, on n'a rien. Banque de données, on a des trucs. Ok. Le meilleur carte 3D dans Daggerfall, je m'insurge. Porte nécessite une clé. Ah ! Ah, deux secondes ! J'avais prévenu que ça allait arriver ! Je me mute. Ok, c'est le livreur Chronopost. Je reviens dans deux minutes. Donc, je vais vous balancer quelque chose et je reviens tout de suite. Voilà. Hop, à toutes. Mon nom est Jean. Je vise avec elle. Chaque nuit, elle me fatigue. Et le lendemain, elle s'excuse auprès de moi. En me donnant à boire un yaourt. Ah ! Elle vient, la puissance du yaourt. Ah ! Viens, souffle sain des myrtilles. Bio-Hamen, drinking Haja. Mail-Bio, drinking blueberry. Ayton, la piscine !! N'irlique Ah ! On.. Sous-titrage ST' 501 On en a pas de croix. Oh ! On est que... On en a pas de croix. Sous-titrage ST' 501 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 Alors attendez, faut que je comprenne un système. Regardez, là je tire tout mon chargeur. D'accord, et ensuite il y a une sorte de reload à la Gears of Wars. Ok, c'est là où je vais blâmer totalement le lac du Elgato. Non, non, je ne peux pas blâmer le lac du Elgato. D'accord. Objet non découvert. Journal de reconnaissance. C'est à moi, il y a un truc là-bas. Mais avant de récupérer le truc là-bas, on va d'abord récupérer la santé là-haut. Est-ce que je peux ? Journal de reconnaissance. Oui. Ah ! Donc en cliquant sur ce stick, ça fait une sorte de scan de la zone qui me permet de voir un peu mieux les reliefs et ce qu'il se passe. Oui, d'après chacune de... Qu'est-ce qu'elle se passe ? A chaque fois que... que je reviens... Selon le protocole Astra, je ne serai pas récupérée tant que je n'aurai pas atteint le signal. D'accord. Donc il faut qu'on atteigne le signal et quand on atteindra le signal, il y a le machin de récupération qui va arriver. Ok. Niveau son du jeu, est-ce qu'on est bien ? Est-ce que c'est trop fort ? Est-ce que c'est pas assez fort ? N'hésitez pas à me dire surtout aujourd'hui où on en est. Une clé ! Ah, il n'y avait pas une porte avant qu'il y avait besoin d'une clé. C'est une question rhétorique. Si, il y en avait une. Oui, Yorel, elle a trouvé un message d'elle-même. Déjà, tout à l'heure, elle a trouvé son corps et son arme de service. Ce qui est un petit peu, je cherche le mot, fucked up. Mais oui, elle a trouvé un message d'elle-même. Salut les tentacus. Alors si vous voulez, je vais ramener une caméra vidéo et puis on va avoir une discussion après. Si vous êtes open, moi je suis open. Bon. On est parti. C'est haut comme descente quand même. Une porte avec des gros lasers là-bas. D'accord. Rue et appuyez sur rond pour effectuer une ruée. Maintenez rond pour une rue plus longue. Effectuez une rue lorsque vous êtes dans les airs pour effectuer des sauts longs. Oi, oi. Appuyez sur nous pour consulter les tutoriels vidéo. Ah bon ? Ils sont où les tutoriels vidéo ? Ça peut m'intéresser, cette histoire de tutoriels vidéo vis-à-vis de... Du égard au fait que je suis mauvais, ça nous permettra de gagner du temps sur les trois heures. Euh... Ah non, c'est... Ah non, ça c'est les trucs avec des traits. Donc c'est celle-là ce qu'on cherche. D'accord. Ok. Bon bah je tâcherai de m'en souvenir. Euh... Ok. Let's go. C'est vrai que Metroid Prime pour la map. Alors, la résine remplit un emplacement d'amélioration d'intégrité max. Donc ça c'est ce que je vous disais. Et vous voyez, il y a l'espèce de petit point blanc qui s'allume à côté de la santé en bas. Ok. Euh... Et ça du coup... Alors la ruée, elle a dit que c'était rond. Et la ruée, si j'ai bien compris, c'est des frames d'invincibilité. Donc si je fais ça, ça passe. Alors que si je touche ça, je pense que je prendrais most dégâts. Ok. Donc hop, 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 ruée. À l'œil, facile. Et les tweets. Euh... Merde. Donc. C'est pas grave, j'avais oublié de scanner cette salle pour voir s'il y avait des choses intéressantes. C'est ça, en fait. Qu'est-ce que c'est que tout ce bordel ? Il y a des portes du bullshit mystique partout. Mais j'y ai pas accès. Ok. Squeezie, 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 squeezie. Moi, déjà, paumé dans le tutoriel, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Tout va bien. Regardez, je suis un game player professionnel, moi. Je veux pas commencer. Et comment ça ? C'est vraiment ça ton arnaque, Elton ? Tu vas passer trois heures dans le tutoriel pour essayer de vaincre le challenge ? Oui, oui, je peux faire ça, oui. Bon. Allez, hop. Ça passe. Ça passe. Donc. Euh... Chez chez un ? Ah oui, c'est dégué, je tiens, celui-là. Bon alors, du coup, maintenant qu'on a un dash. Ok. Surcharge amplifiée. Très bien. Non ! Il y en a un sur le côté. Il m'a contourné, la petite... Blagueuse. Un blagueuse, j'allais dire la petite blagueuse. Aïe ! Ah oui, il morde. Il morde aussi. Ok, j'ai pris un hit, du coup l'adrénaline est réinitialisée. Ça se tient. Qui est où, fait quoi, et où ils sont. Ok, il y a une porte là-bas. Ça ne m'aide pas spécialement comme un faux. Il est là. Il est dans le décor, je l'ai vu. Ah, fait ce proche. Ok, donc. Oui, là on en vient au côté un peu Isaac slash Hadès du truc. Vous avez ces objets-là. Qui sont basiquement des objets maudits. Si vous les récupérez, vous pouvez, mais vous tapez un malus qui va disparaître avec des conditions précises. Par exemple, là, on regarde. C'est une clé nocive. Et si on la prend. Voilà. Ramasser des objets vous inflige des dégâts, mais je dois fabriquer un objet. Alors, fabriquer un objet, ça se passe basiquement dans les espèces de shop du jeu. On verra si on arrive à atteindre un shop sur cette run. Parce que basiquement, dans le jeu, on n'achète pas des objets, on les fabrique. Mais vous les fabriquez contre de la monnaie. Donc, basiquement, vous les achetez. Ok. Ça va, on n'a pas trop morflé. Est-ce qu'il y a moyen de... Oui. Non, mais les tentacules, je ne crois pas que ce sera possible entre nous. Vous savez, encore que... Salut, Mez ! Bisous, bisous. Ok. J'ai commencé. Bonjour. Enchanté. Alors, je suis Elton Ferragune. Je suis aventurier de l'impossible. Je voudrais savoir éventuellement si vous êtes open pour... Je... Alright. J'ai découvert des corps d'une espèce extraterrestre. Ce sont des cadavres ! Il doit s'agir des architectes de ces ruines. C'est peut-être eux qui diffusent le signal de l'ombre blanche. Salut, Morrigan. Ce sont totalement des têtes cadavres. Viens. En route. Spreedy, 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 spreedy. On a une autre licence. Il y a un moment entre la mort et la résurrection, quand des tentacules m'entraînent vers le fond. Je hurle. Je me noie. Je reviens. Je vais rejoindre. Euh, bien. On va dire que c'est par là en bas, visiblement. Comment ça, Roar ? Ah ! Non, d'accord. Ok, je... Non. Non, j'ai douté un peu tôt. Très bien. Et merde. Voilà, bienvenue dans Returnal. On est parti. Et maintenant, les choses sérieuses commencent. Donc ça, c'est les rares passage en première personne dont je vous ai déjà parlé. Je vous rassure, ça va se terminer très vite. Donc ça, ça nous permet d'accéder à l'ordinateur de bord qui nous donne des infos sur nos runs et sur ce qu'on a déjà débloqué. Grosso merdo, sur le côté, voyez ça comme le compteur de secret d'Isaac, si vous voulez. Objet non identifié dans la soute, enlèvement recommandé. Ah ! C'est un ordre, quitter cet endroit aussi vite qu'eux. Ah ! C'est probablement pas une mauvaise nouvelle. Des livres, d'accord. The abdication of Zeus. Probablement pas un... Non, faut pas voir midi à 14h non plus. Et ça, c'est... Fermé. Très bien. Bon. Allez, hop. On va gagner du temps. En route. C'est un ronglite ! Alors, en fait, le truc devient rouge quand vous avez foiré votre rechargement d'armes rapide, si j'ai bien compris. Mais on va essayer. Salut, l'acquel ? L'acquel ? On va dire ça. Par exemple, regarde, si je tire comme un bourrin, j'ai le rechargement qui se fait, et si je le réussis, c'est jaune. Mais si je foire, c'est rouge. Je crois que c'est ça, c'est ce que tu as vu. Et c'est juste que j'étais un petit peu en panique, donc j'ai continué de tirer comme un bourrin, alors que j'aurais pas dû. Bon. Bonjour. Eh oui ! La map a changé ! Because my life, it is the other shit. Et j'oublie de recharger mon armée avec le truc tactique. Pas de soucis. Et merde. Bonjour, on m'appelle 14 kilo-octets de mémoire vide. Il y a encore un ennemi, je me cache à rien. La musique et les espèces de grognements que j'entends dans mon oreille me font penser qu'il y a encore un ennemi quelque part. Il est où ? Il est là. Il est derrière le potal. Du coup, je fais une surcharge qui me permet d'envoyer une petite bouboule homing dans la gueule de l'ennemi, visiblement. C'est cool. J'adore les bouboules homing. Donc, là, je vais pas vous le montrer parce que j'aime bien avoir une barre de vie. Mais, vous voyez ces bonus dans la flotte, vous vous faites « Ah, c'est cool ! » Si vous allez dans la flotte, vous crevez, vous perdez de la santé. Donc, voilà. Cet endroit-là, je pense, est systématiquement là au début de la deuxième run. Juste pour vous apprendre, à la manière dure, que vous allez vous l'apprendre avec la force de 1000 ou 1 an. Un peu comme Stéphanie de Monaco, si vous voulez. Fais-le pour la science ? Non. Donc. Hop. Il y a un truc, là. Je suis sûr que ça va bien se passer. Je vous avais dit que ça allait bien se passer. C'est rempli d'intégrité max. C'est cool. Non, mais là, vous allez dire « Non, cette personne maîtrise beaucoup trop le gameplay de ce jeu. C'est intimidant. » J'entends votre point. Alors, attendez. Ah, il y a un chemin. C'est moi qui fume du moé-chit. Il y a d'avoir un chemin par là, en bas. Alors, oui, déjà, il y a un coffre, là. Mais il faut une clé. Or, j'ai paumé la clé depuis la dernière run. Très bien. On va acheter un coup d'œil. Ah, et ça, c'est les fameux... C'est pas les fameux fabricateurs, ça ? Si. Il me faut 75 de monnaie pour tenter un truc. Ok. Donc, on risque de devoir backtrack ici. Très bien. Alors, tomber dans le vide dans ce jeu, ça n'est pas la mort. C'est juste une perte de santé assez conséquente. Bien. À l'aventure. Le design sonore est terrible aussi. Un chargeur d'armes confère un tir secondaire aux armes. D'accord. Et donc, là, on en vient au moment qui est un peu marrant. Là, je tire mes balles normales. Je vis dans la joie, je suis un homme heureux. Et là, je fais le tir secondaire. C'est très efficace. Ça va m'être utile. Et donc, comme dit, tir simple. Vous appuyez sur la gâchette à mi-distance, vous avez une résistance et vous tirez comme ça. Tire secondaire. Vous appuyez sur la gâchette à fond. Ah oui, attendez, il faut que ça se recharge. Il est où le truc de recharge ? Il est là en bas. C'est à côté de la petite étoile. Oïe. Et vous avez un petit digit sonore aussi pour vous indiquer ça. Qui fait un peu le bruit d'une bouteille qui se remplit sous un robinet. D'accord. Donc, le petit indicateur de tir secondaire, c'est là en bas. Salut, embargo. Je suis certain qu'il n'a pas du tout nous fier des ennemis pour tester ça en temps de condition réelle. Ah, ouah. Ok, j'ai loupé tous mes tirs. Quel talent, quel maestria. Ils sont trois. Pourquoi ils sont trois ? Pourquoi mon tir secondaire n'est pas encore où j'arrête ? Pourquoi je ne le dodge pas ? Ok, tout va bien. Sauf que tout va mal. L'illusion est totale. Non, tout va bien. Je sais que mon micro sature. Oui, je ne peux rien y faire. Ah, bonjour ! Bonjour ! Ok. Alors. J'y crois à mort Il est où le dernier ? Est-ce que je suis en train de prendre des risques complètement stupides ? Bon bah oui c'est une évidence Il est où ? Ah ok ça me fait une petite vibration la manette aussi Il est là-haut Pourquoi j'ai pas attendu de l'avoir bien en joue avant de lâcher la sauce ? Je ne sais pas J'ai un rechargement Ah ! Un rechargement super réussi peut-être Attendez je vais faire le test Non mais ça me file un gros boost de vitesse Sur le rechargement du tir secondaire Si je fais un super rechargement Ok Bon à savoir D'où l'importance d'essayer de réussir des rechargements super réussi C'est pas grave On est là pour découvrir et tester ensemble C'est... De toute façon ça va être du trial et error Je doute que j'arrive à finir tout le jeu en une run Loin de moi l'envie d'être pessimiste Vous me connaissez J'ai confiance en mes capacités de professionnel du jeu vidéo Non c'était pas cette touche là pour les dodge Tout va bien Je sais complètement ce que je fais Euh... Ok Ça passe Confie une grande quantité d'une maîtrise d'armes Et effectivement la barre avec la petite étoile en bas a grandi A grandi beaucoup Bonjour madame Mademoiselle peut-être Ou monsieur peut-être d'ailleurs Vous avez un peu les mains dans votre ventre en fait C'est pas très gentil Euh... Il y a encore un truc là en bas j'ai l'impression Bonjour Je peux casser ça avec un super-tiv ou... Non Et tirer là-dessus ça sert strictement à rien D'accord Je dois pas encore de quoi avoir l'ouvrir ce truc là Alors si j'ai bien compris Si vous regardez sur la minimap en bas Vous avez des portes qui sont rectangulaires Et des portes qui sont triangulaires Les portes rectangulaires c'est euh... L'accès au main pass Donc c'est par là en fait que vous allez pouvoir terminer le niveau Voir les bosses etc Les portes triangulaires sont les paths optionnelles Qui permettra de trouver du matos ou des gros ennemis J'ai l'impression qu'il y a un coffre là-haut encore Alors la barre en dessous de ricochet C'est l'XP de ton cire spécial La barre en dessous de ricochet Bonne question ton rôle La barre en dessous de ricochet c'est un truc marrant Si vous voyez dans l'équipement là Vous allez voir que mon arme a une sorte de pouvoir spécial Qui s'appelle ricochet Euh... Salut à la poulpe Des projectiles ricochent sur les surfaces Elles se dirigent ensuite vers les cibles proches Mais pour débloquer ce pouvoir spécial Il faut que je bute des ennemis avec cette arme Et là donc c'est libéré à 47% Et une fois qu'on atteindra 100% Le pouvoir spécial sera débloqué Donc c'est pas l'XP de mon tir spécial C'est encore un truc un peu plus drôle Euh... Ah du coup c'est derrière une grille S'il y a derrière une grille Il doit y avoir un interrupteur quelque part Là... Pourquoi j'ai utilisé le tir spécial pour ça ? C'est une excellente question C'est pas grave Est-ce que t'as un jauge ricochet Sophie et Giraffe ? Ah ! Alors qu'est-ce que c'est dit ça ? Que c'est exactement la même putain d'arme Oups ! Bon bah c'est pas grave On va la prendre quand même Un coffre pour avoir la même arme C'est rude quand même Euh... En même temps Je crois pas que j'ai d'autres armes à l'heure actuelle Bon allez en route On va naturellement exploiter Explorer ce chemin là d'abord Parce que... En quoi ça pourrait être une mauvaise idée ? Apparemment pas tant que ça Euh... On n'a pas d'ailleurs les... Non on n'a pas encore 75 trucs de money C'est pas la même main On a capacité différente Je vais les vérifier Ok c'est une forêt Pourquoi j'ai perdu autant de santé ? La combinaison déclenche une explosion Quand vous subissez un coup J'aime bien ça Les reliques sont des objets Qui font des effets bénéfiques Ces défaits peuvent être passifs Ou requérir des conditions spécifiques Pour s'activiser Pour vérifier dans l'onglet Par contre j'ai perdu masse de santé Sur ce truc Il s'est passé quoi ? Outsch Oui c'est un cours de livraison Bonne nouvelle Une curse room t'échange ta vie Contre un idem random F*** Euh... F*** J'ai commis une erreur Alors du coup Je vais aller vérifier Cette histoire d'item quand même Ricocher, ricocher Ah oui Essim Prager Contre obus explosif Alors du coup Teste moi un peu Le tir spécial Là que je vois ce que ça donne Alors effectivement Maintenant que vous le dites madame Bah je vais préférer Saint Tracker Parce que Homing Euh... Mais euh... Mais maintenant que vous le dites madame Non par contre j'ai toujours 71 Donc je pourrais toujours pas acheter l'item Mais je suis dans la merde Au sens figuré Euh... Ça va bien se passer Je suis sûr qu'il n'y a aucun édemy dans cette salle Ah non A ma grande surprise Il n'y a aucun édemy dans cette salle Salut Hey sexy Récupération d'une arme extraterrestre Qui ressemble à nos carabines T'es pas dans la merde C'est le lag Non non je suis dans la merde Mais euh... Croyez moi que même de mon côté Euh... La merde est réelle Qu'est-ce que c'est que ça ? À part exénoter Quelque chose est nécessaire pour l'activer D'accord C'est le truc du coup Avec un point d'interrogation Qui est ici On est d'accord Oui Euh... Déverrouille les nouveaux attributs Les stats d'armes J'ai pas eu le temps de lire Grosso modo je crois que ça voulait dire Plus tu augmentes ton attribut d'armes Mieux c'est C'est quoi la pierre bleue là-bas ? C'est au loin et c'est dans l'ombre Salut Tigger's Gaming TV Bienvenue dans la maison du bonheur Ah c'est les portes Ok très bien ça se tient Laissez-moi deviner Ça va être une salle pour tester ma nouvelle arme ? Oui Pas vraiment Tu m'attaques toi ? Non tu ne m'attaques pas Tu ne m'attaques pas mais t'arrêtes pas de me rentrer dedans Bon Les sentures sont-ils impliquées ? Mais comment aurait-il pu savoir ? Ah En dessous de la base de données Triplot cassé Et par contre en terme de fire rate Celle-là c'est un trip Et l'attaque spéciale c'est Un espèce de méga éclair à courte portée Ok Ça peut être intéressant Si jamais on a éventuellement encore l'occasion de s'en servir Avant de crever je veux dire Hum hum Encore un appareil inerte Très bien Ah voilà je vous attendais vous C'est tout ? Non ça ne peut pas être tout Ah Ces trucs-là je les connais Et vous les connaissez aussi Ce sont nos meilleurs amis Les conneries d'Alf-Life Ah il y a encore un truc qui vient de faire roi Alors on ne perd pas de santé dedans avant d'atteindre le plafond Mais ils sont là Ils sont dans la place Your friends and mine Est-ce que j'ai une touche pour déclencher un rechargement volontaire de l'arme ? Ça c'est une question Je n'ai pas l'impression J'ai l'impression que c'est du risk and reward dans le sens où Putain appuyer trop tôt Sombre con Dans le sens où il faut obligatoirement que J'aille jusqu'au bout du chargeur pour avoir le super rechargement Ok C'est bon D'accord Température à la chanson de Sean Paul 40 000 bas-chec Euh Sarmagabeto Euh Très bien FIule de protection crée un bouclier contre le prochain coup J'en ai même C'est inconsommable D'accord Non tu penses ? Oh je pense pas Faut pas être pessimiste Il y a de la santé Il y a de la santé mais c'est derrière Ok est-ce que je peux contourner ça éventuellement ? C'est même pas pessimiste Purée de cul C'est derrière ces machins là Que j'arrive pas à péter J'en ai besoin de cette santé bordel Ok très bien Euh Je le vis bien Moi je suis extrêmement détendu vis-à-vis de la situation De ce qu'on me refuse de pouvoir me soigner dans ce jeu de mes... Pardon Je le vis très bien Est-ce que je peux monter là-haut ? Euh Première vue pas vraiment C'est par là qu'on est rentré J'ai l'impression... Ah on essaye de me cacher les choses Bon j'ai assez de trucs pour retourner au départ et acheter un item Est-ce que c'est une bonne idée ? Je crois pas que ça peut en être une mauvaise à ce tarif précis Enforcer D'accord Ah oui du coup ça change aussi la... Ah oui c'est vrai Hop Putain de cul Je me suis auto fait baser Bon On va juste backtrack un petit peu pour aller acheter un item Parce que là Avec 15 PV je le sens moyen Traté moi de pessimiste C'est surtout que je suis un peu curieux de savoir comment ça fonctionne ce système La map est quand même assez bien foutue pour que je puisse Que je puisse presque immédiatement me repérer sans peu J'adore le jeu vidéo Je crois que c'est vraiment ça ce que j'avais envie de vous dire en fait C'est le message que j'ai envie de vous transmettre Le jeu vidéo c'est un art Et moi je suis un peu le Bob Ross du jeu vidéo J'ai des cheveux qui partent n'importe comment Et voilà Je crois que c'est à peu près tous les points communs que j'ai avec Bob Ross Petit truc à la fin Écoute moi c'est ce qui a fonctionné Mais après nous on s'est mis sur une liste d'attente mi-décembre Et on a été appelé en février pour en avoir une Mais si mi-décembre la durée d'attente c'était février à l'heure actuelle Ça doit quand même être vachement plus raisonnable Bonjour Qu'est-ce que c'est que ce bousin ? Une sphère d'annulation répare tous les dysfonctionnements Alors c'est gentil mais non je préfère ma fiole de protection Je préfère ma fiole de protection que je devrais utiliser d'ailleurs immédiatement Si j'utilise ma fiole de protection maintenant Est-ce qu'elle me protège vraiment jusqu'au prochain coup ? Est-ce que ça va avoir une durée limitée ? On va prendre un risque Parce que du coup je peux faire ça Et récupérer ceci Bouclier activé Et maintenant on va essayer de ne pas prendre de coup Intéressant hein ce principe pour un jeu vidéo Ah tiens il y avait de la santé dans la flotte Euh Littéralement Littéralement ce que j'étais sur le point de faire Extrêmement intelligent ce garçon Dire à loin Euh Bien Let's go Cette espèce de brouillard dans les zones Les feuilles qui volent quand on passe en faisant des petits trucs Bordel de cul La direction artistique Pardon Excusez-moi Je me suis enthousiasmé pour un jeu vidéo sur internet Je sais qu'on n'a pas le droit normalement Je suis désolé je le recrète plus Enfin surtout quand on fait un peu une OPSP Faut surtout pas dire que le jeu est bien Parce que sinon vous êtes invendus Ce serait quand même dommage Euh 49 minutes On a toujours pas terminé la deuxième run Et plus ou moins le tutoriel Est-ce que tu te foutrais pas un peu de notre gueule à Elton ? J'entends votre point En même temps je vous rappellerai que j'ai réception à un colis Mais vous n'allez pas prendre ça comme une excuse suffisante Je vais supposer Cet objet de soin là planqué derrière ce truc Bordel Et là Il n'y a personne dans cette salle Je vous avais dit qu'il n'y a personne dans cette salle Journal de reconnaissance J'ai interagi avec d'autres versions de moi-même J'ai toujours eu envie d'interagir avec d'autres versions de moi-même Je crains un jour de revivre ces interactions De leur perspective Sont-elles vraiment moi ? Ou simplement des corps vides ? C'est peut-être ce qui m'attend Mais sinon toi globalement ça va en ce moment Je veux dire tu passes une bonne semaine Tu te sens bien ? Qu'est-ce que c'est que ce truc là-nouveau ? Appareil inerte, toujours Ok Et ça ? Appareil inerte, toujours Très bien On enchaîne Contrait de l'eau ne fout pas en l'air le continuum espace-temps Apparemment pas Oh oui ça c'était une salle à emmerdement On les reconnait maintenant Elles ont un badge Non Pourquoi je dash en arrière ? Tout va bien j'avais un bouclier Ok Il est encore vivant Oui Il y en a encore là-bas Alors là vous allez me dire Elten tu joueras un peu ta grosse plancousse quand même Si Si totalement Il y a un bout d'un moment Voilà Mais il y en a encore Il y en a encore On dash Par défaut on dash Attribu d'armes permanents Oh c'est cool ça En plus j'ai mon Adredaline level 5 Et je crois que c'est que des bonnes nouvelles Adredaline level 5 C'est Il y en a encore un Putain de cul Il est où ? Il est là-bas Ok Euh Ça se tente Calibrateur cassé Et ça c'est de la santé Ou peut-être juste du renforcement de santé Répare les dégâts Merci 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 beaucoup Merci à tous Cette run est désormais Remportée de très belle manière On vient de battre le boss final GG à tous Alors finalement on en a chié Les ronds de chapeau de ce jeu Mais vous voyez c'est facile quoi Avec le recul Pas du tout Je voudrais juste vous rassurer entièrement Sur le fait que Absolument pas Prépare des dégâts Ah bah oui ça va là C'est bon C'est bon c'est mieux Et il y a un coffre Là-haut J'ai eu très peur d'avoir fait une énorme connerie Euh J'ai dit où votre putain de coffre Il est là-haut C'est une sorte de coffre maudit Mais je crois pas qu'il y ait accès d'ailleurs World Record d'ailleurs Vous savez je m'en rends même pas compte moi A l'heure actuelle J'en ai enchaîné tellement Plus souvent qu'à mon tour Parce que si vous regardez Il y a une espèce de petit point jaune Là Pour essayer d'accéder au coffre à la con Et ce petit point jaune Je suis quasiment certain Que c'est un item Que je vais débloquer plus tard Qui va me permettre d'y accéder Comme je suis à peu près d'ailleurs Certain que ces racines là C'est un item que je vais débloquer plus tard aussi Qui va me permettre de les choper On va On va se concentrer Par contre je suis content du coup Parce que niveau santé là On est déjà un peu mieux foutu Et en jouant comme une bonne plancouse Euh Ah Pas de dégâts de chute C'est une bonne nouvelle Par contre Moult pognon Grand dieu Euh Est-ce que c'est de la santé Ou est-ce que c'est de la résine ça Pas de dégâts mineurs Tu sais quoi Vas-y je préfère être full health A la limite Appareil inerte Toujours On a On a un truc Bon on va déjà aller chercher ça Ah bon Le scan indique qu'elle peut améliorer la combinaison Non mais c'est plus d'une bonne nouvelle non ? Ah Je sais pas si c'est une bonne idée Ok Si tu le penses Josiane Équipement permanent Vos combinaisons peuvent désormais activer les translocateurs pour vous téléporter Ah Ok Je regarde juste qu'il y a quoi que ce soit d'eau tapée chaud Mais visiblement non Donc Baron Ous Je jure devant dieu que j'entends des bruits autour de moi C'est le pas qui tend Ok donc ça c'était censé être une bonne nouvelle D'accord Confirmer Une téléportation d'un point à un autre Le point d'arrivée semble fixe Ça a l'air un peu intense quand même T'es sûr que tu as envie de te retaper ça ? Y'a un coffre là-bas Y'a un coffre là-bas Mais jamais je l'atteins Même en faisant la ruée des dieux On est d'accord Si Sarcophage On tient souvent des objets de valeur Nice Moult thunes Ah Et ça c'est un coffre meudi Récemment Il est infecté par la nocivité Probabilité de dysfonctionnement modérée Let's go Allez on est parti Les obolites disparaissent 1,5 seconde plus tôt Bon c'est pas très grave ça Convertir les obolites ramassés en intégrité Ah mais c'est vrai que j'ai un truc qui répare les dysfonctionnements Donc hop Dysfonctionnement réparé Et on récupère ça Facile Facile Easy peasy quoi On découvre On apprend On fait Là c'est bon Là on est déjà dans la maîtrise Là vous de votre côté En fait je me rends compte que ma chaise Le piston de la chaise doit être foutu Parce qu'au fur et à mesure du stream Je descends dans le cadre Si vous regardez bien C'est un peu inquiétant Bien En route En route au fait Non c'est pas ce que je veux faire Je veux la map Ah oui c'est vrai que des téléporteurs On en avait 92 en cours de route En route Alors pas en route Puisque ça c'est le Ça c'est parce que je suis tombé Parce que j'ai pas J'ai pas regardé où j'allais Du coup Du coup en route Mais en route par la porte On va plutôt On va plutôt essayer de viser la porte Dans un premier temps C'est bien les portes Je vois les points rouges sur la map Ok et ça du coup Aucun translocateur actif Aucun translocateur actif Ok très bien Wouhou Moult pognon Mais une nouvelle emmerdement Ok bonjour Bonne idée des fleurs brillantes Qui poussent sur le bord des cibles Pour les plateformes Pour les indiquer subtilement Oui Effectivement Approche sans danger Peut s'avérer bénéfique Vas-y Ressource importante Qui interagit Avec les autres lignes temporelles Et purifie la nocivité Ressource mystérieuse Qui se conserve après la mort Gagner de l'éther En interagissant avec les éclaireurs Décédés En accomplissant des défis quotidiens Ok Vous pouvez également Utiliser de l'éther Pour purifier les objets nocifs Fonk Une clé Ok 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 Good Bonne nouvelle En route Non il y avait une porte là Pourquoi j'ai repris ce translocateur Parce que je suis un malade Parce que moi je suis un homme du risque Moi Scan de zone Ah oui effectivement Ça permet de voir les plateformes un peu mieux Ce dash était peut-être de trop Mais c'est pas grave Non non Ça avait l'air plutôt d'être une bonne idée Let's go Oh Et c'est un shop Cet appareil vous permet D'échanger de l'éther Contre des obolites Il semble prévu Pour faire quelque chose Si on y place suffisamment d'obolites Il est conseillé de coopérer Avec d'autres éclaireurs Donc c'est un peu comme La tirelire dans le shop d'Isaac Mais en multijoueur C'est ça ? Hum Il faudrait que des objets Il faudrait que des objets Alors je suppose que si je savais déjà Ce que c'était ces objets Ce serait mieux Mais comme je ne le sais point Regardons celui-là Qui a la gueule Qui nous inspire le plus Celle-là m'inspire pas mal Pour être franc Ah ça me dit ce que c'est Très bien Calibrateur amélioré Donc une grande quantité De maîtrise d'armes Donc ça c'est un consommable Qui répare une partie importante De l'intégrité Ça ça peut être intéressant Les surcharges réussies Augmentent brièvement La vitesse et la protection De 15% Ok Augmente les dégâts d'armes De 5% par niveau d'adrénaline Vu qu'on est niveau d'adrénaline 5 Ça veut dire que ça fait 25% De dégâts en plus Mais si je perds Mon adrénaline On perd tout Allez on dit banco Allez moi je dis banco Et ça c'est à combien Si jamais je veux récupérer 150 Ah Augmente l'intégrité Mex de 25% Ah J'aurais pu avoir Une barre de santé 25% plus grande C'est pas grave Je suis très fier de mon choix Je le regrette absolument pas Euh Non j'aurais pas pu les avoir J'avais pas les fond de toute façon Donc Manu dit banco Exactement Bonjour Are you the famous Pier of bullshit mystique ? Découverte de traces D'un langage extraterrestre rudimentaire D'accord Je manque de ressources Pour déchiffrer ce xénoglyphe Euh Ok Et la manette qui vibre Quand je suis à proximité On s'en inquiète ou pas ? D'accord Et donc maintenant Ok Mais du coup Faudrait que je repasse Sur tous les téléporteurs précédents Pour les utiliser Mais au ZEF un peu Très bien Bah non on va pas retourner en arrière On est là pour progression Découverte d'un fragment de langage extraterrestre Ah ok Et du coup maintenant Est-ce que je peux arriver à lire ce bousin là ? Ou ? Notre famille a été sectionnée Et folle agonie Arrêtez le cycle Aux tumultueuses C'est probablement rien de mauvais Faut pas être pessimiste non plus Ah D'accord Il n'y a pas de bruit inquiétant Qui viennent de cette salle A mon avis c'est que du positif Oh bah tiens les ennemis Merde Oh bonjour Bienvenue dans mon espace vital Enchanté Oh purée de cul Adrénaline réinitialisée Oh là bah ça Ça a bien été une kill ce pouvoir On est très clair Qu'est-ce que Mais il est derrière moi ce con Mais ils sont derrière moi ces cons Ok Je le vis bien Il n'y a de rien Je ne regrette rien Très bien Pourquoi je Ok Ils sont encore là Ils sont encore là Bonjour D'accord Et il faut une sorte de machin Sur le sol Qui Qui me retient en plus Non Laisse ça là pour l'instant Ah oui Ne pas appuyer sur Ah oui Alors ça ok Deux secondes Ça c'est une habitude Qu'il faut que je prenne Qu'il faut que je prenne tout de suite Parce que Mez m'a dit un truc Quand on ne veut pas un objet On s'en éloigne juste On n'appuie pas sur rond Pour annuler Parce que si vous appuyez sur rond Ça fait un dash Et s'il y a du vide à côté de vous C'est la mort Ça pique pas trop jusqu'ici Je m'attendais à bien pire Par contre il y a plein de santé Dans cette pièce Bon il y a aussi des mecs Qui tombent comme des cons de plateforme Mais à part ça Il y a plein de santé dans cette pièce Si on garde la minimap Donc ça servait à rien de paniquer Vous voyez au final Fallait juste que vous me fassiez confiance Intégrité max Donc là il y a une bonne idée Il y a un autre truc Si vous regardez sur la minimap Ça doit être en contrebas Oui Dégâts modérés Dégâts modérés Ça nous plaît bien Parce que si vous regardez la barre de vie Là on est pas mal quoi Il n'y a pas de quoi appeler Maman la maison Mais on est pas mal Et par contre là D'après la map Non c'est en hauteur En hauteur Il y aura un truc de santé Comment je suis censé l'atteindre ? Avec le truc que je n'ai pas encore D'accord Non il y en a un autre Qui lui est peut-être en contrebas Avec un peu de bol J'ai pas sûr sauter J'ai pas sûr sauter Je suis resté calme Là il y en a un Il y a l'air d'en avoir encore un autre Mais je sais pas où il est Bon c'est pas grave Alors Busqu'ici Backseat éventuellement Mais vraiment dans Vraiment si vous voyez Un truc évident Important À côté duquel je suis passé Sinon Sinon pour l'instant On peut rester un petit peu Non plaisir de la découverte Ça devrait aller Carboniteur cassé Oh Ça je l'ai loupé par contre Bien Parce que j'ai l'impression Qu'il y a un espèce De truc de santé Qui est quelque part Dans le coin là D'après la map Et je ne sais pas où C'est pas grave On va pas se rendre dingue Pour ça non plus Ça par contre c'est à moi Vous pouvez me donner S'il vous plaît Oh bah ça m'a pas l'air D'être une si mauvaise nouvelle Que ça finalement D'accord Donc si on voit Des espèces de trucs jaunes Dans le sol C'est une bonne nouvelle Fonce Ah par contre Ok tu as un temps limité Pour récupérer les machins Ok J'ai fait un trou Dans le sol Je suis désolé Je suis pas vraiment désolé Euh Ok Par contre Il y a une porte rouge Là bas Et ça ne me rassure guère Il était toujours là Ce trou en fait Laisse-moi deviner Le truc de santé Que je cherche depuis 20 minutes Il est là bas Oui Très bien Je suis pas sûr D'avoir envie en fait C'est les tourelles C'est les tourelles Qui tirent 3 coups Ok 1 2 3 Très bien C'est quoi ça ? Ok d'accord Donc en plus On a des machins Qui D'accord Donc d'un côté Je me fais shooter Par une tourelle De l'autre côté Oui Il me semblait bien Qu'il y avait un bouclier Et que c'était même pas la peine Que j'essaye D'accord De l'autre côté C'est quoi ces espèces de spots là ? Pourquoi j'ai l'impression Que c'est pas des bonnes nouvelles Non plus ? Pourquoi j'ai l'impression Que j'ai envie de me barrer De cette salle Le plus rapidement possible ? Aïeux Je ne peux pas D'accord Très bien Euh Ok Je le vis bien Ok il y a un coffre maudit là-bas Est-ce que c'est vraiment Non d'accord Très bien On redescend On se barre On se barre Abort Abort the mission Abort the mission now Peut-être que si ça se trouve J'aurais pas dû être ici Ok Euh Bien On va se rester ici Non On va faire un peu le point Sur la situation Réfléchir à notre angle d'approche Euh Si vous m'avez deviné C'était pas du tout La porte bleue Non Ok je viens de perdre La moitié de ma santé Pour un truc que je pouvais pas encore faire C'est possible Euh Très bien Je Ok On va passer par là plutôt Là ça a l'air d'être Un chemin sympa en fait Regardez comme ce chemin A l'air sympa Qu'est-ce que c'est que ce truc Ouh Non mais Vraiment Vraiment Je récupère une arme On te pompe direct sur ce trou là Mais toi tu es Ah là Ok D'accord D'accord Donc ça c'est pas une bonne idée Très bien Pas dans ce sens là le dash Dans l'autre sens Tu vas vers les balles Pas contre les balles Putain je sais pas dans quel monde On s'en est tiré Oh je suis content de mon machin Qui me permet de récupérer Un peu de santé en fait Ok Nous avons survécu Il va falloir qu'on avance Le plus vite possible Dans le but de Éventuellement récupérer Un peu de tunas Je sais pas si c'est une bonne idée Ah bah tiens C'est une mauvaise idée Faudrait peut-être pas Du approcher ce truc là Les parasites peuvent avoir Des effets positifs et négatifs Ok Alors du coup Je suis curieux de savoir Ce que c'est les effets positifs Et négatifs Permet de trouver plus souvent Des matériaux sur les ennemis Et l'élimination De plus est nécessaire Pour augmenter le niveau d'adrénaline D'accord Oui ça ne m'arrange Que moyennement Mais alors à ce moment là Si on Non D'accord Par contre je me demande Si je préférais pas Le Le fusil d'assaut Mais quand même Il faut qu'on essaye De le monter Celui là aussi Allons-y Allons-y Et il fait quoi Comme attaque spéciale Celui là Un TP Bonne nouvelle Equipement Barrage horizontale D'accord Très bien C'est probablement normal Comme bruit Je pense que cette run S'arrête là Spoiler Le mec il essaie D'y aller au fusil à pompe A moyenne portée Accessoirement Bien joué D'avoir roulé droit Dans l'attaque C'est C'est quand même Une sorte de technique Extrêmement Innovante Ce que je fournis Il y a un petit club Derrière Il y a un petit club Derrière I will survive Je sais pas ce que j'ai récupéré C'est un fusil d'assaut Très bien Il y a encore des ennemis Il y a encore des ennemis Ne crois pas que tu es en sécurité Il est là Ok là on est peut-être Un peu mieux Non Non il y a encore un bruit Il y a encore un bruit Il s'en fout Je suis un hit De perte comme une merde Donc là je vais être Un petit peu Il est là Vu Ok Ok Niveau de maîtrise Deux prochaines armes Améliorer C'est une bonne nouvelle C'est pas encore fini Ok vous les avez vu les balles là Parce que moi je les ai vu Je lui ai pas fait un dégât C'est exceptionnel C'est ce qu'on appelle Une Pulp Fiction dans le métier Il est là lui maintenant Très bien Ok Il y en a encore un Foutez moi la paix Ok Vous avez vu Le calme est revenu Comment on va accéder Un moindre item de santé Je vous en conjure Salut d'ici Là-haut Alors là-bas il y en a un J'y ai pas accès Ok Est-ce que là en bas Il y en a un Auquel j'aurai éventuellement accès Je vous en conjure Oui Est-ce que c'est un item de santé Oui Tout est pardonné Tel que vous me voyez J'ai absolument J'ai pardonné Tous les péchés de ce jeu Oh j'ai compris Ce que tu veux que je fasse Et j'ai pas envie Je vais le faire quand même Mais j'ai pas envie Ok Rempli un emplacement D'amélioration d'intégrité max Ah Voilà une excellente nouvelle Et oui regardez Et ma barre de santé Qui augmente un petit peu Ma barre de santé Qui a reçu un petit Un petit emplacement supplémentaire Tout va bien C'est exactement ce que je voulais faire Hop Bon ben je crois Qu'on l'a plus ou moins vidée Cette salle là Et on est de nouveau Full Health Que demande le peuple Bien En route Alors en route par où ? Deux secondes C'est le moment On va étudier la map Donc secondaire Principale Bon on est au full Health On peut y aller un peu Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que c'est que ça déjà ? Calibrateur cassé Qui file un peu de maîtrise d'armes On prend Hop Emplacement d'intégrité max On prend Journal de reconnaissance On prend D'accord Ok D'accord Donc c'est un parasite Ce qu'on a trouvé tout à l'heure Ok donc ça c'était de nouveau Un truc rond sur le sol Et ça a de nouveau fait le même bordel Sauf que là C'est une salle Où on a Des objets maudits Contient des grandes quantités d'oblits Mais infectés par la nocivité Probabilité de dysfonctionnement élevé Non merci Et un fabricateur endommagé Pour un truc au pif Mais pas cher Mon truc au pif Pas cher Je prends Son danger peut s'avérer bénéfique Créer une xénopique Empale l'ennemi le plus proche Est-ce que c'est réutilisable ? Je vais parier que non Mais on verra Et ce truc tourne Ce truc n'est pas Est-ce que ce truc est en train de marcher vers moi ? Non ce truc tourne Très bien Ce truc tourne Mais il tourne lentement Donc Molo Fin de jour Ralenti Wistiti Ok Là ça a l'air safe Donc on va passer par ici Let's go Sans danger Sans danger ça me va Je peux utiliser pour récupérer Et augmenter l'intégrité On va peut-être du coup On va peut-être pas l'utiliser tout de suite Je pense qu'on en aura besoin plus tard Gardons ça sous la main Go Porte verrouillée On a des clés Ça c'est pas un souci Est-ce que ça fait des dégâts ces trucs là ? Non On va quand même s'en débarrasser Parce que ça va m'énerver Ah il y avait des bonus dedans Sans danger peut s'avérer bénéfique Ça me va Résine nocive Remplie en amélioration d'intégrité max Mais est affectée par la nocivité Euh Ouais Il y en a encore ici C'est que des Intégrité max Ça m'intéresse Deux emplacements d'intégrité max Ça m'intéresse Intégrité max Intégrité max Mais c'est génial cette zone C'est un plaisir Du coup ma barre de vie vient de faire Des bons et des bons Par contre pensez à buter aussi les trucs sur le chemin Pas les Pas juste pour ce qu'il y a au milieu Ok Notez Il y a encore des trucs là-bas Attendez Soyons complets dans notre exploration C'est jamais Ça peut être des bonnes nouvelles Pas du tout Bien Ok On est plutôt bien là On m'a vendu ça comme le jeu le plus dur du monde Bon Voilà Non je blague Je plaisante Oui Les munitions infinies C'est très chouette Et là vous allez me dire Tu as pris tous les risques Elton t'es un fou Je m'en suis pas rendu compte Je m'en suis pas rendu compte Mais merci beaucoup Les munitions infinies c'est très cool Déjà Ça permet effectivement de Pouvoir la jouer turtle comme il faut Bonjour Oh je la sens pas cette salle Vous la sentez vous Moi je la sens vraiment pas J'aurais dû courir L'Antosman L'Antosman J'aurais couru J'aurais pu prendre un des trucs Sur les côtés J'aurais réagi assez vite Mais je suis l'Antosman Le plus grand de tous les Lantos C'est pas grave Wait What Je What Je crois que je revis mes souvenirs Un nouveau tour de la polémique Autour de la difficulté du jeu Un c'est des conneries Deux le système de sauvegarde N'est pas là pour Baisser la difficulté du jeu Il est là pour Pour si le jeu crache Que tu puisses récupérer ta partie Je vais prendre l'exemple de Morrigan Qui est une excellente streameuse Deux secondes De la sensation de perdre la tête Je lui ai dit texte Il n'y a aucun confort ici Aucun endroit sûr Ok Et l'astronaute continue de me suivre L'astronaute continue de me suivre Ça va bien se passer Cette histoire Donc il veut rajouter une sauvegarde C'est simplement parce que Comme pour Morrigan Par exemple hier Le jeu a planté Alors qu'elle était à une heure et demie de run Et du coup elle a perdu l'intégralité de sa run Et si ça sauvegardait au moins au début de la run Avec une sauvegarde exactement comme il y a dans Hades Comme il y a dans Isaac Comme il y a dans absolument Tous les autres roguelikes du monde C'est à dire une sauvegarde au début de la partie Qui s'autodétruit une fois qu'elle est chargée Une fois Ben à ce moment là Ça ne baisse pas tant que c'est la difficulté Et non Franchement là Le jeu est visiblement pas si dur que ça Je pense juste qu'il y a beaucoup de joueurs Qui n'ont pas l'habitude de ce qu'est un roguelike Et c'est Monsieur Helmut Qui est le développeur des Excellents Eurovoiders Et Scorch Brignor Qui en parlait sur Twitter Qui disait qu'il ne faut pas oublier Que nous les gens qui connaissent un peu les jeux indés On n'est pas la majorité Et il y a énormément de joueurs Je pense Surtout sur console Qui n'ont pas idée de ce que c'est un roguelike Et de comment ça marche un roguelike Et je ne dis pas ça avec du mépris Je dis ça juste parce que Le grand public n'est pas habitué A ce système de jeu Et ça risque de jouer les tours A Returnal Et c'est dommage Une maison du XXe siècle verrouillée Et c'est tout du coup Il y a un TP là-bas D'accord On va les ouvrir ces fleurs là Parce que ça se trouve Il y a des trucs dedans à chaque fois J'ai pris mes rêves pour des réalités Très bien Salut docteur Bruniel Par contre on en est à une heure et demie Et je suis mort une fois dans le tuto Basiquement Je crois que c'était un endroit Où j'étais forcé de mourir Mais quelque chose me dit Que les choses peuvent changer rapidement Merci Vers les tirs Tu dash Voilà donc ça c'était du vide Ok une fois Tu sais quoi Va me récupérer ça d'abord Tu sais quoi ça au fait Une carabine niveau 4 Ah C'est peut-être une idée C'est peut-être une meilleure idée Où ils sont Où ils sont Ils sont partout autour de moi Dans nos villes Sur les réseaux sociaux Ça je le sais Là-bas Il y a des tempêtes Et des naufrages Des dieux des diables Et des mirages Ok Parce que c'est toujours la règle Dans ce genre de jeu Si vous dashez vers les tirs Vous n'avez pas de risque De vous les pondre Au match retour Pourquoi je m'en occupe de ça Alors qu'il y a encore des ennemis Qui sont vivants Permets de survivre Un coup fatal Puis se détache Provoque deux dysfonctionnements En se détachant D'un côté c'est de la merde De l'autre côté Sinon je suis déjà A me prendre un coup fatal Autant me prendre De dysfonctionnements Et revivre N'est-ce pas Ok Ok On est encore un là-bas C'est pour ça que j'irai là-bas J'aurais pas chance J'aurais mes droits A la liberté Qu'est-ce que je n'ai pas Parfait On ne peut toujours pas péter Ces putains de racines Roguelite Oui j'ai appris La différence Il n'y a pas longtemps J'utilise parfois Les deux termes Sans faire trop attention Mais oui C'est un roguelite Puisqu'il y a effectivement Une progression entre les runs Tout n'est pas complètement effacé Entre les runs Il ne l'a pas démérité De l'éther Ça c'est à moi ça par contre Merci de me donner mon éther Qui est à moi Dites-moi que ça c'est de la santé Oui Est-ce qu'on va backdash À l'endroit où on a laissé Tous les trucs de santé Et tout ça Non Je pense qu'on n'en est pas À ce point-là Par contre Ça On va peut-être quand même Le prendre Parce que grosso modo C'est une vie supplémentaire Contre deux dysfonctionnements À la con Et uniquement Quand on en aura besoin Donc oui Donc ça c'est toujours les racines Que je ne peux pas péter À l'heure actuelle À moins que j'ai loupé un truc Les terres brûlées Des landes de pierre Nuages trop lourds C'est pour les vivants Un peu l'enfer Goundershofen Donc C'est probablement pas Une mauvaise nouvelle Destination peut être choisie Ok On n'a pas exécuté Pour reconstruire avec précision Des entités complexes En fonction de leur environnement Pour reconstruire avec précision Des entités complexes C'est un point de sauvegarde Et ça coûte 6 des terres Je vais supposer que Si tu dépenses 6 des terres Tu reviens ici Mais tu reviens ici une fois Tu reviens pas ici A chaque run Ça doit être une Ouais Je sais pas Je sais pas Mais ça a l'air d'être Une bonne idée Si jamais t'as vraiment Un super bon build Et beaucoup d'éther Ce qui n'est Absolument pas notre cas Dans un cas comme dans l'autre Je la sens pas trop Celle-là non plus Mais en même temps Je sens pas grand chose Dans ce jeu Putain c'est un trip Cette salle Représente probablement Des événements historiques Et attendez Si je le refais Ça te fait la même chose Non Putain je voulais revoir Cette animation Parce qu'elle m'a fait Tripe masse Ou un coffre Vous voyez je l'ai fait Je l'ai refais Ne pas appuyer sur rond Quand on veut Quand on ne veut pas Prendre un objet Qu'est-ce qu'il se passe Là en bas Ok ça Visiblement c'est pour L'objet que j'ai pas encore Ça par contre Ça c'est un coffre nocif Extrêmement nocif Des objets de grande valeur Mais infectés par la nocivité J'ai pas envie De prendre le risque En fait Je suis désolé Je sais que pour l'entertainment Je devrais y aller Mais j'ai pas envie Et ça c'est quoi Oblique nocif Ouais non Vous savez quoi Cette run se passe bien Pour l'instant Si jamais J'étais dans une run OSEF Où Je suis en train de crever En boucle Etc Je dirais YOLO Et on serait parti Mais Mais là on est plutôt bien En fait Donc Ah par contre J'ai bien fait de revenir Par la ligne Ah le violet c'est Alors D'un côté Tu peux effectivement Voir ça comme Le violet c'est le mal Moi je vois ça Que plus c'est violet Plus c'est puissant Mais Mais avec une contrepartie Elles ont construit des défenses Cela a dû se passer Il y a des siècles Ok Bien Barrons-nous 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 Au fait On est où là Et on va où Parce que c'est pas tout ça Mais cette run est tellement longue On va tout droit Très bien Je me demande si Le jeu va un temps Soit peut me faire Un petit warning Avant la salle du boss Un peu à la Isaac En mode Hé Là Je sais pas Fais gaffe T'as peut-être laissé De la santé derrière On sait pas Il peut se passer des choses Tu devrais être un petit peu Careful Dans du jeu réussi Le côté alien Ah mais le côté alien Est totalement là Ouais Un petit épée Ok Un petit épée Dans une salle vide Voilà Déjà là je suis curieux Oui non Non ça sent les emmerdements Ça Vous entendez ce bruit C'est le bruit des emmerdements Zone confinée Ah Donc je vais supposer que Oui Je ne peux plus revenir en arrière Très bien Ce truc là Est-ce que je peux tirer dessus Oui tu peux aussi péter Dans le cordet à siphon De ton grand-père Ça fait le même effet Est-ce que c'est pas Le truc qui nous a Pété la gueule Ah mais en plus Il est pas tout seul Il a amené des potes C'est cool Merde Ça va aller aussi vite que ça Ça va aller aussi vite que ça D'accord Tout va bien J'ai 14 vies Ça va bien se passer Pourquoi j'ai pas pris Pourquoi j'avais pas pris Le méga machin de vie Quand je l'avais Où est l'ennemi Où est l'ennemi Qui m'a mort Il est là-bas Il est là-bas Mais c'est un de ces chiants Qui se tp dans tous les sens Là ça veut pas dire Qu'il est mort Il est peut-être mort Ok Bon On est encore vivant Par je ne sais quel miracle Donc là par contre C'est le moment de backdash Au machin Qui nous permet de récupérer Notre santé Là c'est maintenant Du coup Est-ce que Par le plus grand des hasards Non Non même pas en rêve Même pas en rêve Très bien Bien Backdash On pète dans le corté Un piston du grand ton Pas du grand-père Désolé Peu que je vide Je Sors je vois que c'est L'histoire d'actualité Pour le développeur Je vois pas l'intérêt Si le jeu est disponible Pour moins de fois de fin Ça fait forcément moins de fois Pour le développeur L'intérêt il est très simple Sony a payé d'avance Je Déjà Housemarque est plus ou moins Développeur seconde partie Sony puisque c'est déjà eux Qu'ils avaient fait Rezogun Qui était plus ou moins Un des gros jeux de lancement De la PS4 Enfin gros jeu Un jeu de lancement De la PS4 Etc etc Mais après Je pense que Et l'autre truc Roadmidas Ce que je vais ajouter Ce que je vais ajouter A ce sujet là Où était notre salle C'était là dedans C'était celle qui était là bas Ok on va prendre ce TP là C'est que La manette Et ce qui est dans la manette Fait énormément pour le jeu Le système de double tir Avec la gâchette à moitié enfoncée Etc Le problème c'est que Ça serait totalement jouable sur PC A condition que vous ayez Une Dualshock 5 Accrochée sur le PC Parce que Franchement La manette fait Énormément Là pour le jeu Donc le but Ça va être d'arriver Là bas de l'autre côté Sans se prendre un shot A la con Du machin rouge Que j'ai complètement Totalement évité jusqu'ici Mais que naturellement Là je vais prendre comme une merde Très bien Alors Non seulement Au niveau des vibrations C'est super précis Mais alors en plus C'est ce que j'expliquais C'est à dire que Le tir La visée simple Se fait comme ça Donc en enfonçant La gâchette à moitié Où on a un retour haptique Qui nous fait un arrêt Au milieu de la gâchette Et le tir Le tir secondaire Se fait comme ça Et si vous n'avez pas Cette espèce de cran d'arrêt Qu'il y a Je crois que Dans la manette PS5 Là Que le jeu peut programmer En fait avec le retour haptique Et ben Le jeu ne se contrôle plus Du tout de la même manière Et on en perd un peu au passage Je suis pas du tout Au bon endroit Je vais pas du tout Dans la bonne direction Ne cacher rien Je suis où Pas du tout Dans la bonne direction C'est ce que j'étais en train de dire Très bien Après je vais Voilà Je suis absolument certain Que je peux tourner sur PC Etc Mais en même temps A l'heure actuelle On va regarder le problème Dans l'autre sens Qu'est-ce qu'il y a Comme bonne grosse exclusivité PS5 à l'heure actuelle Real talk Pas des masses Real talk Real talk Pas des masses En fait je suis pas du tout Bon non Je Ok Ça y est je suis paumé Non c'est là-bas C'est de l'autre côté Qu'il faut que j'aille Donc demi-tour 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 Et tout droit Parce que là-bas Je suis quasiment certain Qu'il y a un des trucs Qui disait que ça pouvait Nous faire récupérer de la santé Hop Donc là il y a l'espèce de machin Qui fait prout prout Sur la plateforme Non Je suis toujours pas au bon endroit Non mais alors ça C'est pas un problème du jeu Ça c'est un problème de moi Qui suis un foutu De lire une carte Il y a un moment Faut reconnaître les choses Il y a un moment C'est lui Danator 357 Il y a un moment Petit 1 Je vous jure Que ça n'est pas une manoeuvre Pour gagner du temps Sur la run Même si ça serait plutôt drôle Voilà Ok Donc on est là Très bien On va attendre que le machin Hop On passe tout droit Et normalement Si j'ai bien joué mon coup Maintenant je peux utiliser Ce truc là Il y a Astro Bot aussi Astro Bot Que je classerais totalement Comme une exclu de qualité Et j'ai récupéré Combien de vies ? Parce que si j'ai récupéré Toute ma vie C'est du pur putain de génie Pas du tout Je... What the flying fuckity fuck Tout va bien Je suis resté détendu Je... Moi ? Un coup de stress ? Bah... Non vous devez confondre Avec un autre streamer rouge Non moi je suis resté ultra détendu Moi J'ai pris ça avec beaucoup de détente Un peu de distance Sur la situation C'est nécessaire De prendre la distance Je... Non moi ? Bah pas du tout Je... Non De toute façon le stress Je connais pas ça Moi je suis loin de ça Moi je... Jamais Je... Non vous avez du confondre Avec Zerator Zerator il stresse beaucoup Non ce garçon Gros problème de stress Moi ? Bon alors allons donc Allons donc Stressé pour un jeu vidéo Non mais ça me ferait mal Allez Non non Calmons nous Faut savoir raison garder Bon on a récupéré Un peu de santé C'est déjà bien Atomium Atomium grand grand Stressé de la vie ce garçon Faut vraiment qu'ils se détendent Euh Où est le TP ? Le TP est derrière nous Bien évidemment Bien évidemment Le TP est derrière nous Est-ce qu'on ferait pas mieux D'y aller à pied à ce tarif là ? Bien sûr On aurait mieux fait de prendre le TP quand même Mais c'est pas grave Pour ça de pris Euh Qu'on repasse devant ce machin là J'ai toujours pas compris ce que c'était Ah mais il y a un TP ici Parfait Euh Utilisé Et il faut qu'on aille Grosso merdo par là-bas Merci spoiler l'intégralité du jeu Kobel d'FPS C'est très intéressant de jouer comme ça Euh Donc Est-ce qu'on se tente d'avoir ? Attendez Je vais juste mettre le nez dedans Et si ça pue Je ne rentre pas Ça pue Parce que d'un côté J'aimerais bien continuer Le critical pass Pour voir si on débloquerait pas Des choses intéressantes De l'autre côté Il y a une porte Ça doit être en contrebas Je vais parier Regardez Hop Pas du tout Si Ça s'appuie encore plus Vous savez quoi ? Ben si ça l'est en fait Si tu dévoiles une mécanique de gameplay Que je n'ai pas encore compris C'est du spoil En fait Tu le savais très bien en fait Mais c'est pas grave C'est jouti d'essayer Mais Ah la fin de ce film Le personnage il est mort Ah je pensais pas que c'était du spoil Désolé Ben si C'est choupi Donc En route On dirait un autre appareil De téléportation Le plus complexe Dans sa construction Alors Je crois que je sais ce que c'est Ça me fait déjà très plaisir Dans la première road Je suis arrivé à le débloquer Qu'est-ce que merde Je suis content Techniquement la première run Merci docteur Brunnian C'est vrai que je n'y aurais pas pensé Ok Et maintenant On a le truc qui nous permet De faire des attaques au cac Et ça Ça va changer beaucoup de choses Un portail cramoisi Ne nécessite la clé cramoisi Très bien Et du coup Maintenant c'est fermé Avec ces portes à la con là Et Voilà Donc maintenant A chaque fois qu'on verra Des espèces de trucs rouges Dans le décor Genre les racines à la con Qui bloquaient plein de choses On pourra les ouvrir Avec ça Du coup plutôt que d'aller faire Les autres paths On va Je pense Terminer cette run en beauté Je vais peut-être quand même Juste mettre le nez là-dedans Même si c'est Nidia la con Ouais Ok Et on va aller faire le boss On peut avoir la même IP IRL pour les rouleaux dans la rue Si tu prends une amie En plus elle est rouge Tempête Alors Qu'est-ce que c'est que ça Sans danger Peut s'avérer bénéfique Let's go La clé de la maison La clé de la maison Ah bah on a bien fait De faire un petit détour Dites donc Bah on va aller regarder ça Déjà encore Très bien D'instant je dirais oui Mais ça en même temps C'est parce que je suis quelqu'un De Je suis quelqu'un de très facile Vous savez Je suis pas Je suis pas dérangeant Ok Pour l'instant tout va bien Pour l'instant on est On est plus ou moins au top Carte Non Toujours pas la bonne touche Un de ces quatre Je vais faire recommencer le cycle Je vais me bouffer les couilles C'est quoi ce truc là Avec Ah oui non C'est le fameux portail Ok ça Très bien Bon On va aller au TP Et on va essayer De se souvenir D'où est la maison Même si Spoiler Je m'en souviens pas Et on va aller visiter la maison D'abord Bon après je vous cacherai pas Que là je pense Que j'ai vraiment Une run de la moule Je Je vais être Ah bah elle est là Il y a une icône maison Très bien Je vous cacherai vraiment pas Que Je pense que j'ai Une run de la moule Absolue Là Pour une première partie Et que Tout ça Est peut-être Peu représentatif De l'expérience de gameplay Que tout un chacun aura Mais 1h45 de run On est mort Une fois dans le tuto Voilà Oh c'est pity Ça Jeux vidéo Oh c'est pity Ce genre d'attitude Non moi je trouve ça pity Je sais pas vous Mais moi je trouve ça vraiment pity Voilà je pense que j'ai fait Le jeu de moi assez souvent Pour qu'on le comprenne C'est une photo Ça date peut-être ton départ Ah bah là t'as tout cassé la photo Alors c'est un roguelike D'Einry Try Oui 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 Et ça c'est les pouquins Qui sont dans mon vaisseau The abdication of Zeus Il est juste là Benapiorel Ça c'est une boîte de mouchoir Mystère du cosmos Principal of Astrodynamics Des pièces Des lettres Et un truc qui fait de la lumière stressante D'accord Et je vais parier que je vais franchir cette porte Et ça va nous All right Et maintenant les livres sont renversés par terre Et ça n'est pas moi qui les ai renversés Parce qu'on est parti tout à l'heure Et ils étaient posés comme il faut The abdication of Zeus D'accord La manette qui a des petites vibrations bien stressantes Et c'est la fin de ce stream sur Eternal Malheureusement il faut que j'y aille Et là j'ai un truc très très urgent Voilà Allez un bisou Il faut que du coup Que j'aille désinstaller le jeu Et que je reprenne Atelier Risa C'est ce qu'on va faire Émile Est-ce que ça a changé quelque chose là-bas aussi Avant de devoir monter à l'étage Il y a des vibrations dans la manette Juste des petites vibrations désagréables Où vous n'avez rien qui se passe Vous voyez la manette presse complètement truc Et vous vous baladez juste près d'un truc Et vous avez des toutes petites vibrations un peu chiantes Histoire de bien vous monter le niveau de stress Ok c'est des veilleuses qui sont blanches Sauf que à un moment elles ne sont pas blanches C'est ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok Tout ça est probablement entièrement normal Oui et à la fin en fait La clé de bagnole était dans sa poche Mais je crois que c'est un spoiler ça aussi Le problème c'est que j'ai peur de savoir quelle critique elle passe Parce que si le critique elle passe c'est la porte là-bas Bon tu sais quoi ? On va d'abord regarder par la fenêtre Bonjour Ah merde Je suppose que j'aurais peut-être pas dû faire ça du coup Bonjour Qu'est-ce que ça signifie ? Donc là une excellente question Je suis censée me souvenir de ça ? Voilà ils pouvant s'avérer bénéfiques Objet personnel refuse de vous laisser partir On verra bien Ok Allez TP On va peut-être quand même retourner au vaisseau avant de tenter le boss Histoire de se donner une vraie chance Où était le vaisseau ? Ah oui putain il faut que je backtrack beaucoup pour retourner au vaisseau Est-ce qu'on retournerait pas en essayant de voir s'il n'y avait pas des racines qu'on peut péter sur le chemin ? On va faire ça Histoire de voir si on peut récupérer un peu de santé en mettant des racines sur le chemin Et puis Et par contre faudra que je me souvienne par où on est censé aller Je suis sûr que je peux y arriver Je suis sûr que je peux y arriver Donc là pour retourner au vaisseau il faut qu'on remonte Donc pour remonter tu vas vers l'inverse de là où tu es tourné Donc ici Très bien Genre ça c'est une racine rouge Vérifions ma théorie Alors si j'avais pas appuyé sur la carte en même temps ça aurait été une bonne réponse Dégâts d'intégrité modéré mais parfait Bonne réunion tempête Bisous Je me demande du coup si ce truc là je vais le garder de run en run Je mettrai une pièce sur oui mais on verra Parce que ça c'est le genre de pouvoir que tu débloques au fur et à mesure Ok donc j'active les téléporteurs sur mon chemin aussi Ce qui est plutôt une bonne nouvelle Ok ça par contre c'est non pour l'instant Téléporteur activé Téléporteur activé Ça fait plaisir Racine à la con Hop là Moult tunas Moult tunas à quel point ? Parce que si ça se trouve on peut aller acheter un truc au shop encore après J'adore comme je joue ma vie sur cette run alors qu'elle va se terminer de manière tragique dans 14 millième de seconde Ah et ça c'était le... Oui Ça c'était le mauvais truc Vous vous souvenez c'était il y a plus qu'une heure Euh bien Après je suis certain que le boss de la première zone ça va être quelqu'un d'extrêmement cool de très compréhensif Je pense qu'il va vraiment nous permettre de d'abord nous poser Nous apprendre ses patterns très calmement Je suis certain qu'il n'y aura absolument rien de ne faire Non ça c'est la flotte il faut pas aller dedans C'est toi qui essaye de leur apprendre Essaye de te souvenir de tes propres leçons Non je me suis pas spoilé le jeu C'est un roguelike C'est un roguelike et ils te font bien bien traîner avant d'avoir arrivé au boss Le boss va être dégueulasse Accessoirement on m'a quand même cité Radiant Silver Gun et des trucs comme ça en exemple pour le jeu Donc je m'attends à un boss absolument dégueulasse Bon donc Je sais même pas où il lit pour dormir Il est là Bien bah on va aller dormir un peu du coup Puisque ça effectivement je ne le savais pas Et j'aurais même pas essayé pour être franc Mais A l'heure actuelle on va prendre littéralement tous les avantages qu'on peut Pour essayer de mener cette run un peu plus loin Il n'a pas l'air sympa votre astronaute là en fait Ok Objet non identifié dans la soute enlèvement recommandé Attention préparez vous J'aime beaucoup ce objet non identifié dans la soute Il n'est pas stressant Allez Allez On est full health Et bah écoutez Cette fois on y va pour gagner Cette fois ça ne dépend que de toi Vous voulez peut-être encore essayer de faire un tour au shop C'est ce qu'on avait dit Bon on va peut-être juste encore essayer de faire ça Map s'il vous plaît Euh Où est le TP le plus proche ? Le TP le plus proche est là Où il shop C'est vrai qu'il y avait l'espèce de sel bizarroïde avec euh Non Non mais non en fait Non vous savez quoi non Euh Vous savez quoi j'ai pas envie Un reconstructeur Non on sait pas ce qu'on cherche Les fabricateurs Le shop est là en bas Il y a un TP devant D'accord Euh Et après la baston Et après euh Et après la stomba La baston à la maison C'est imminent Euh Si vous voulez me voir Me faire tartiner le cul en 4 secondes 30 par le boss C'est maintenant Restez hein Il y aura des Il y aura une collation Des jus de fruits après etc Il y aura surtout le fait Qu'on pourra voir exactement Qu'est-ce qui reste entre les runs Euh Sujet sur lequel je suis quelque peu curieux A mon avis A part l'éther Pas grand chose Mais euh Mais on sera vite fixé Bon Euh Shop 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 On a dit que c'était Ici Parce qu'avec 362 balles On pourrait peut-être s'acheter La méga réserve de santé Ce qui nous permettrait D'avoir techniquement Euh Presque de vie quoi Avec notre parasite à la con Ce n'est pas une idée de merde je pense Non Augmente la santé max de 25% Ça ne serait pas une idée de merde Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh Augmente la santé max de 25% Ça ne serait pas une idée de merde je pense Allez hop Allez on a dit banco Euh On est sûr On est sûr On est sûr ? Apparemment on est sûr Est-ce que ça me file aussi la santé Ou ça augmente juste la santé max ? Ça me file aussi la santé avec Génial Bien Bon allez hop On a quasiment plus une thune En route On va la tenter On va la tenter pour de vrai On va se prendre un coup de flotte Il faut faire des choses bien Une déshydratation en plein boss final Et c'est vite arrivé Euh Je pense pas que ce soit le boss final du tout Soyez très clair Et Donc on se TP Ici Non on se TP pas ici du tout Je suis pas au bon endroit Je viens de perdre de la santé connement Ok Euh C'était pas le bon endroit Pardon On se TP de là C'est ce que je voulais dire Je Voilà C'est Très bien Il se peut que je me sois planté de salle Il se peut que j'ai déjà perdu de la santé connement à cause de ça Mais c'est pas grave On le prend avec énormément de philosophie C'est ça Ne pas se planter dans les touches Là c'est le moment où ça va devenir critique Ah bah non je croyais que c'était le boss Mais en fait pas Ouvre le caveau de l'anathème Moi qui avais le Ok Non vous êtes encore là Très bien Non Regarde où tu recules Bordel Merde Ok Bon bah Ça s'est pas trop mal passé Pourquoi j'ai un deuxième parasite sur la gueule Efficacité de la réparation de la combinaison Ok Double efficacité de la réparation de la combinaison Alors ça ça serait intéressant Si on avait Encore de la santé quelque part Est-ce qu'on a encore de la santé quelque part Qui serait accessible D'accord Donc maintenant tu veux que j'aille là-haut Dans la salle de merde Où j'étais avant D'accord ça y est j'ai compris Ok Je vais peut-être aller juste fouiller Pour voir si je trouve pas de la santé quelque part encore Genre vite fait Genre vite Alors on trouvera rien ici visiblement Je sais pas pourquoi j'ai choisi celle-là Ça me semblait une bonne idée Bon Oh et puis merde Let's go Au bout d'un moment là Je pense que j'ai déjà épuisé à peu près tout ce qui était épuisable Au bout d'un moment non en fait Tu sais quoi en route On a assez tortillé du coup Est-ce que je prends directement le TP là-bas Ou est-ce que c'est une idée de merde Parce que comme j'ai pas abattu tous les tuerelles Et tous les trucs qui traînaient là-bas J'ai l'impression que ça va être une idée de merde Mais j'ai l'impression en fait que je vais le faire quand même Je propose qu'on débarque et qu'on dash direct Non Même en dash en direct Ça ne suffit pas Bien La source d'énergie étrange se trouve juste derrière Elle peut être liée à l'ombre blanche Il y a une arme là en bas Mais c'est une arme de merde Ok Ben on route Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix Let's go Oh ben il a l'air sympa comme tout Dites donc Bonjour Aïden Ferragune animation ambiance Vous m'excuserez On va commencer directement Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok Donc le laser Le laser ça va être notre pire ennemi grosso merdo Est-ce qu'autant celui-là Si on bouge non-stop c'est bon Autant celui-là Ça n'a pas l'air très compliqué à dodger Autant le laser Merde Ouais le laser il faut qu'on y aille Ok Ok barre de vie interminée C'est déjà une bonne nouvelle Ok donc là c'est laser Plus boule de merde Très bien Qu'est-ce que c'est que ça ? Des emmerdements Et en plus il vient au cac D'accord Ok Tu peux les arrêter Ok laser Laser il le fait dans l'autre sens Retour par figurine d'astronaute Ok Donc ça n'est pas la vie de mes parasites Ça c'est encore autre chose Très bien Et merde Putain j'ai marché droit dedans Je suis trop prêt Je suis trop prêt C'est une idée à la con Ok donc ça Ok Donc en fait quand il balance ça Faut que je dodge littéralement immédiatement Parce qu'il ne me pardonnera rien Très bien Ok Donc là Oui Là c'est les Ramasser des objets Que vous avez affiché des gars Augmente le coût des fabricateurs Deux choses dont on se fout Au bout de la journée Est-ce que je ne ferais pas mieux D'essayer d'y aller au cac aussi Non c'est une idée à la con Eltan Ok Deuxième barre de vie terminée Je ne vous cacherai pas Que je n'ai pas super Putain Confiance dans mes chances Là de victoire Mais Ok d'accord C'est 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 C'est